donc du coup pour bloquer un vêtement on a vu ça au cours dernier en faisant un masque un extract et puis du z remesher et là pour avancer plus loin sur le vêtement il ya encore d'autres étapes donc quand on arrive à un blocking qui est plus ou moins correct c'est à dire qui se rapproche des formes que on a envie d'avoir au final d'accord et se rapproche mais est plus proche de la forme finale que d'un blocking on peut commencer à penser à mettre de l'épaisseur puisque c'est quelque chose qui inquiète beaucoup d'entre vous l'épaisseur des vêtements il faut savoir que ce n'est pas très important tant que le vêtement toute façon n'est pas posé d'une manière clean ok donc d'une manière clean ça veut dire avec des chefs bien définis et qui ressemble pas trop à une grosse patate ok donc là avant même encore d'avancer sur mon t-shirt je fais vraiment les derniers réglages de posing de celui ci donc je mets bien le col ok je pose bien le col du du vêtement je vérifie que je n'ai pas ce genre de poids donc ceux qui sont là si j'en ai je fais un petit z remesher voilà histoire de récupérer une surface bien bien clean et alors je marque aussi bien les épaules histoire qu'on sente vraiment que le perso porte bien son vêtement d'accord voilà ok alors sur cette blouse on va vouloir mettre des niveaux de subdivision et de l'épaisseur ok pour l'épaisseur on va aller dans edge loop panel loop edge loop panel loop et ça va créer une épaisseur sur un plane qui n'a pas d'épaisseur de loup panel ok donc dans edge loop on a le bouton panel loop si je clique directement dessus vous voyez que ça fait une surface qui est complètement polish dans les formes ok qui va avoir une épaisseur assez grosse et sur le bord un bevel tout ça ça l'a fait parce que je l'ai fait sans réfléchir et que je n'ai pas checker les options de mon panel loop si je fais contrôl z et que je regarde un peu avec vous dans le panel loop on a la thickness thickness ça va être l'épaisseur de l'objet qu'on veut donc si je l'augmente voyez que ça fait une très grosse épaisseur si je la diminue ça me fait une épaisseur plus fine donc la thickness vous allez devoir jouer avec pour choisir l'épaisseur du tissu que vous allez créer ok le polish ça va appliquer un polish sur tout l'objet donc si je le mettrai fort voyez que ça fait un gros polish l'objet disparaît carrément dans le perso si je le mets à zéro ça fait pas de polish la surface reste la même moi j'aime bien le mettre à zéro pour ne pas abîmer le blocking que j'ai créé sur mon perso en dessous on a regroupe panel on peut le laisser décocher tout le temps ignore group c'est quand on a des groupes des polygroupes dans nos objets si on ne coche pas in your group il va nous créer une séparation dans notre mesh ok là on peut laisser décocher puisqu'on n'en a pas regroupe loop on n'a pas besoin de le cocher non plus bevel si je le fais voyez qu'ici sur le bord j'ai un bevel qui se crée automatiquement ok le bevel on n'en veut pas non plus dans ce cas si on veut que ce soit un bord net si on veut un bevel on le rajoute à la main plus tard ça sert à rien de faire un bevel automatique parce qu'il va pas avoir le même angle que tous les autres bevel qu'on va faire si on en fait donc pas de bevel et élévation plus 100 on extrude vers l'extérieur moins 100 on extrude vers l'intérieur de l'objet ok si je me mets à 0 bah je vais extruder 50% dehors 50% dedans ok alors dernière chose vous voyez quand je fais un panel loop j'ai beaucoup de loops sur les bords ça vient de loops ici au dessus à côté du bouton panel loops je le mets à 1 pour ne jamais avoir d'autres loops sur mes bords ok donc grosso modo voilà le setup à faire quand on met une épaisseur sur un vêtement polish 0 bevel 0 élévation 0 ou moins 100 thickness ça va dépendre un petit peu de la taille de votre mèche et de l'épaisseur de vêtements que vous voulez ok donc là en réalité je viens déjà de mettre une épaisseur sur la partie de combinaison qui vient à cet endroit là sur mon perso d'accord maintenant que j'ai mis de l'épaisseur eh bien je vais pouvoir subdiviser et même mieux lui demander de garder en compte de prendre en compte ok les bords de mon vêtement pourquoi parce que là vous voyez quand je subdivise il me fait une subdivision sur tous les bords qui est subdivisé contrôle des et moi en faisant le panel loop qu'est ce que j'ai fait ça a créé des polygroupes automatique oui que je peux isoler le bord en faisant contrôle shift clic sur la surface et ça ça va me permettre de créer un quiz donc de demander avec le crise de marquer plus les bords quand je subdivise ok et le crise pour ça je vais aller le chercher juste en dessous de et je loupe pas les loupes c'est bien faire ils savent que tout ça va ensemble et je vais pouvoir lui dire crise au niveau 2 pour ne pas que ce soit non plus aiguisé comme un couteau et quand je clique sur crise pg je vois maintenant qui me crée deux petites lignes en pointillé comme ça sur les bords ok je le fais deux fois pour vous voyez et voilà la différence et maintenant quand je vais subdiviser ont très moins avant voyez qui m'a pris en compte le bord de mon vêtement et me le marque vraiment bien maintenant on ressent très fort le bord du vêtement d'accord ça ça va m'être utile parce que de loin le bord de mon vêtement maintenant est bien visible ok les perso on va plus souvent le voir comme ceci que comme ceci ok donc c'est important de bien marquer ce bord et d'avoir quelque chose de visible de loin alors il y aura d'autres finitions qui viendront se mettre sur le bord de notre vêtement et pour l'instant on n'a pas forcément besoin de de faire la finition extrême du bord ok alors hop donc je subdivise contrôle des et voyez que maintenant j'ai subdivisé j'ai cinq niveaux de subdivision sur mon objet et mon but ça va être de les garder tout au long de la création de cet objet ok ça va être de pouvoir switcher entre ces cinq niveaux de subdivision dynamiquement ça va m'être utile pour créer une version plus l'eau poli de mon objet plus tard ça va être utile pour optimiser ma scène et puis surtout ça m'a ça va m'être utile pour sculpter je vais pouvoir switcher entre les niveaux de subdivision et créer des petits détails tout en ayant toujours la possibilité de modifier de la structure de base ou des grosses chez pour mon objet ok pour ça les niveaux de subdivision super cool ok le point négatif des niveaux de subdivision c'est que ça va m'empêcher de faire certaines manipulations donc je peux plus utiliser les ZModeler je vais plus pouvoir faire certaines certains splits ou certaines utiliser certains outils sur l'objet parce que j'ai des niveaux de subdivision ok donc du coup maintenant que j'ai mis de l'épaisseur avec mon objet à plusieurs niveaux de subdivision je vais pouvoir monter dans les niveaux de subdivision et rajouter des détails à certains endroits ok donc ici mon tissu il est plutôt tiré parce qu'il est accroché dans la combi là en dessous donc je vais un petit peu travailler voilà la forme de sorte à ce qu'on sente qu'il est un petit peu tiré ok ici au dessus pareil entre la poitrine donc avec standard je vais pouvoir voilà petit à petit commencer à marquer certains petits plis ok je prends une broche standard très légère et très gentiment voilà je commence à venir marquer certains plis sur mon objet alors les épaules elles sont chouettes mais à cet endroit ci je veux aussi avoir des plis qui vont commencer à se marquer donc pareil avec standard je marque deux plis qui partent du dessous du bras sur cette partie là ok histoire qu'on sente que le vêtement interagit sur notre combi ok à l'arrière pareil on va avoir un ou deux petits plis qui vont se marquer à cet endroit là on n'a pas besoin de trop monter dans les détails pour l'instant ok on a les niveaux de subdiv c'est très bien et puis sur ce genre d'armure puisque elle porte un espèce de scaphandrier sur elle un peu futuriste ça peut être pas mal d'un petit peu marquer un léger pli au niveau aussi l'endroit où le scaphandrier se repose sur le vêtement histoire qu'on sente vraiment qu'il a un impact sur le tissu ou l'espèce de latex sur lequel il est posé ok donc là voilà on fait ce genre de choses d'accord et là en fait je rentre déjà dans la deuxième phase de mon travail qui est d'ajouter du détail sur l'objet d'accord et voyez quand je remonte au niveau de subdiv commence à avoir certains de mes plis qui sont destinés à l'endroit où je vais pouvoir venir un peu plus les détaillés donc je repasse dessus toujours avec standard dans ce cas ci puisque je suis quand même sur une fringue qui un petit peu en latex il faut que les plis soient vraiment visibles et détaillé comme ceci ok là sur le milieu ça peut rester des plis de surface assez léger peut juste leur passer un tout petit coup et pareil à l'arrière un petit peu repasser les deux plis que j'avais déjà fait pour un peu plus marqué mon objet alors ici au milieu on va avoir un pli dans le sens inverse vu que ça tire un peu ok faut qu'on sente un peu que ça tire voilà et là en dessous ça va être attaché à la combi du dessous du coup je marque déjà un tout petit plus dans le bord qu'on va ressentir contre la tâche comme pour les chaussures ok voilà j'essaye de rester assez clean sur mon objet pour vraiment faire quelque chose de bien lisible donc jusque là les plis en tout cas le tracement des plis je n'ai utilisé que la broche standard ok que la broche standard pour venir marquer la plupart de l'intention de mes plis dans la deuxième phase de blocking de mon vêtement ok alors je le disais tout à l'heure je vais avoir envie de mettre un petit peu des bords sur ce vêtement ok pour faire un bord clean et rapidement puisqu'on a utilisé la technique de l'edge loop panel loop on va pouvoir juste masquer l'intérieur de l'objet avec contrôle clic et l'outil move voyez que là j'ai créé un masque sur le bord je peux l'inverser je peux le nettoyer contrôle clic avec move ça me crée directement un masque sur tout le bord ce masque je vais pouvoir le smooth un petit coup d'abord je l'inverse et je le smooth en faisant contrôle clic sur l'objet et puis après contrôle alt clic sur l'objet pour le rendre un petit peu plus hard et je fais ça deux trois fois pour vraiment avoir une sélection comme ça qui court sur tout le bord de mon objet ok cette sélection je vais l'utiliser pour faire un petit ourlet sur tout le bord de ma suite ma suite ici pour ça je vais utiliser l'outil scale et contrôle ok et ça va me permettre de faire un petit ourlet voilà sur tout le bord de la suite exactement comme j'ai fait un petit peu sur les chaussures à certains moments ok maintenant sur cette partie supérieure voilà on sent vraiment qu'il ya un petit bord un petit ourlet dessus d'accord qui vient un petit peu finir justement le travail proprement ok en réalité pour l'instant la deuxième phase du blocking de mon t-shirt est déjà quasiment terminé ok j'ai posé les plis généraux j'ai fait un petit tour lait j'ai de l'épaisseur je vois bien où est ce que je suis en train d'aller ok alors il y aura une troisième phase qui nous permettra d'un petit peu venir ajouter des détails secondaires affiner nos plis mieux les travailler et pour l'instant on va pas aller plus loin parce qu'on aimerait bien avancer à cette étape là surtout notre perso donc avoir vraiment tout un perso bloqué avec quelques plis posés pour vraiment pouvoir bien le lire et comprendre tout ce qu'on va faire d'accord exactement pour rester dans la même optique dans laquelle on est depuis tout à l'heure la seule chose qu'on va pouvoir encore faire c'est rajouter ici la petite pièce qui vient quand même terminer la la tâche du t-shirt donc on peut aller dans append et append un cylindre ok ce cylindre on va directement créer des polygroupes en faisant polygroupes group by normal ok et là vous voyez qui m'a créé un polygroupe pour le dessus pour le dessous parce qu'on a une normale à 45 degrés là et que mon groupe by normal est réglé à 45 degrés une fois qu'on a fait ça on peut faire un z remèche en cochant keep group ok comme ça il va nous faire une belle topo là dessus sans les triangles qu'on a là au dessus et on va pouvoir l'utiliser pour faire notre attache j'active la symétrie avant de le faire et je descends la résol assez basse pour garder un objet avec peu de résolution avec le smooth group à 0 alors sur cet objet pour pouvoir lui donner la bonne forme je peux déjà le scale un petit peu voilà pour voir un petit peu les proportions qu'il va avoir et ce que je vais faire c'est que je vais commencer à utiliser une brush qui s'appelle le Zmodeler et avec le Zmodeler qui est ici je vais avoir accès aux propriétés de l'objet donc le Zmodeler je l'avais utilisé pour les chaussures quand je suis sur un edge et que j'appuie sur espace j'ai accès à toutes les propriétés de cet edge je peux le masquer, le collapse, le crease, le bevel, l'extrude et j'ai pareil sur les faces et puis j'ai pareil sur les sommets donc là si je vais sur cette face que je clique sur espace je clique sur extrude et bien je peux juste extrude cette face là ok comme ceci et bien je vais utiliser le Zmodeler avec bevel et edge loop partial pour venir créer voilà un bevel sur le bord de mon objet comme ceci ok comme ça j'ai un beau bevel sur le bord de mon attache la partie intérieure ici je vais l'extrude mais je vais me mettre en polyloop comme ça je vais extruder tout le polyloop de mon attache et je vais le faire deux fois donc ici j'aimerais bien que ce soit plus large d'abord je vais delete le edge loop donc delete edge loop complete hop voilà et là maintenant je peux faire l'extrude polyloop là dessus voilà je voulais que ce soit vraiment plus large comme ceci d'accord comme ça ça se voit de loin voilà et sur cette attache là je vais venir refaire un insert single edge loop voilà sur l'intérieur et la partie intérieure je vais faire un bevel dessus pour avoir quelque chose comme ceci ok de plus clean d'accord alors je vais faire un petit polish by group histoire d'avoir quelque chose de bien rond sur le milieu donc c'est dans déformation polish by group voilà comme ça je récupère vraiment quelque chose de plus arrondi et dans la partie du milieu ce que je vais faire donc ce que je peux faire déjà c'est un zedry mesh en ayant keep group d'activé comme ça voilà je récupère une belle topo pour faire des cercles au milieu et ce que je vais faire maintenant c'est que toute la partie ici du milieu je vais l'extrude ok comme ceci à la même hauteur un petit peu plus haut peut-être pour donner un peu plus de shape voilà et je vais lui mettre un bevel polyloop comme ceci ok et là dessus je peux refaire un petit polish by group voilà pour avoir quelque chose de bien rond ok alors ce qu'on veut maintenant c'est un peu extrude à l'intérieur mais d'abord on va refaire un zedry mesh pour récupérer un mesh bien clean ouais ça c'est un peu beaucoup mais ça peut faire l'affaire pour faire un polish by group derrière voilà et en fait non je vais le garder comme ça j'aime bien cette attache là et cette attache je peux maintenant la scale down et aller la placer là où elle est censée être utilisée dans la tâche de ma combi ok elle vient quelque part comme ceci ici voilà je peux la scale histoire qu'on la ressorte vraiment bien dans la silhouette de mon perso voilà je la positionne là ce qui va me permettre de réadapter un petit peu le bout de mon tissu là de ma combinaison et de comment est-ce qu'elle l'est posée à cet endroit là ok ça va me permettre voilà de bien visualiser comment cet endroit là fonctionne et pareil pour tout ce qui est pli créé par cette petite attache je m'en inquiéterai dans la troisième phase de détail d'accord donc là je fais juste en sorte que la forme globale soit bloquée comme il faut cette petite attache je peux la mirror en faisant zplugin subtoolmaster mirror ok comme ça elle est des deux côtés et je peux bien visualiser où est-ce que je vais avec ça ok alors je n'ai pas besoin de mettre de subdivision dessus tout de suite ok je pourrais en mettre plus tard mais pour l'instant ça peut rester clean comme ceci là voilà comment je peux me charger de faire un premier une deuxième passe pardon sur une partie de vêtements d'accord pour l'instant je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur cette partie là de ma combi et je peux directement faire le même processus sur le pantalon ok je vais regarder un petit peu un petit peu de ma combi et je peux un petit peu qui est